Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Jette-la sur le divan ! Sur le divan ! Il s'est passé ! ¡Vigan ! ¡Vigan ! ¡Vigan ! ¡Vigan ! ¡No, no, no ! ¡Vigan ! ¡Vigan, no, no ! ¡ahaaahhhh!!! Pouche-toi ! Il n'y a rien cassé ? Non, ça va. Il n'est pas venu ici tout seul. Tu es du groupe de voulues, hein ? Je n'ai rien vu. Je ne sais pas comment il est mort. Je n'ai rien vu. Tu es débile. Moi, c'est pas à cause d'Oubli seulement, mais à cause de tout ça. Oui, je sais. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien se débiner. Moi, je pourrais. J'ai eu une occasion de filer ce soir. Avec un ami qui a un hélicoptère. Il l'utilise normalement pour le contrôle des routes. Il s'en va avec. Il m'a offert de m'emmener. J'ai envie d'accepter. Messieurs, je vous en prie, laissez-moi passer. Il faut l'emmener à l'hôpital. Ah, non, non, je vous en prie. Laissez-moi passer. Je veux monter au septième pour retrouver ma soeur. Je veux seulement passer. Ces pauvres gens, maintenant, feront tout ce que vous voudrez. Ce sont des gens simples qui possèdent peu de choses, mais ils n'y renoncent pas volontiers. Et leurs morts, ils ne les abandonnent à personne. Beaucoup d'entre eux sont morts la semaine dernière dans les rues avoisinantes. Ils sont rassemblés à présent dans les sous-sols de cet immeuble. Je leur ai donné les derniers sacrements. Maintenant, faites-en ce que bon vous semble. Vous êtes plus forts que nous, mais bientôt, je crois que les plus forts, ce sont eux. Quand les morts se remettent à marcher, messieurs, mieux vaut s'abstenir de tuer, on est vaincus d'avance. Inutile d'enlever les planches. Enfoncez la porte. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Stéphane, Stéphane. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que tu en penses ? On y va ? Je vais être à court de feu. Tu vas en avoir. Ça va. C'est trop risqué. T'inquiète pas. Qu'est-ce qui se passe ? Il nous faut pas. Il y a pas de force à nous faire. À droite, aide-moi. Dépêche-moi. Dépêche-moi. Laisse le fusil occupe toi de l'autre. Eh bien, ça y est quand même. Mais comment est-ce qu'on va faire pour remonter ? On verra ça plus tard. Faisons d'abord notre marché. Alors ? Des montres, des montres ! Mais non, laisse tomber les montres. Prenons d'abord ce qui est indispensable. Tiens, une télé et un transistor. Débriqué, débriqué ! Du chocolat ! Ah oui, c'est bon le chocolat ! Qu'est-ce que tu dirais d'avant toi de visant ? C'est vrai pour papa ! Oui, 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 oui ! Ah, Dépêche, avec un chariot, on les bouscule et on passe. En tout cas, on essaiera. Profitons aussi de l'occasion pour tâcher d'emporter le plus de choses possible. Allons-y, on verra bien. Hey ! Lançons-nous, vieux frère. Allez, courage, on y va. Ouais, ouais ! On y va. Hey ! Allez ! On approche, on vient. C'est ça, petit, petit. C'est par là. Allô ! Oui, là-bas ! C'est ça, venez ! Allez, allez, allez ! Allez, on se dépêche ! C'est bien ! Ça, c'est pas réussi ! Allez ! Voilà ! Très bien ! On se colle contre la glace ! Oui, ça s'arrange très bien. Oui, ça s'arrange très bien. Ouais ! Ne nous énervons pas, hein ! Allez ! On se passe, c'est bien ! Ils approche. Remonte. Tâche de te cacher. Tu me préviens quand ce sera dégagé ? Entendu. Peter, je crois que c'est bon moment. Dégagé ? Pas tout à fait, mais ils se sont un peu éparpillés. Je crois qu'avec le chariot, on passera. D'où est-ce que ça vient, ça ? Peut-être des filles, je sais pas. Ou une bande de pillards, tout est possible. Ça, j'en sais rien. Allez, ouvre-moi. Tu veux pas que je vienne aussi ? Ouvre-moi, que je passe le chariot. Et si c'est notre pilote, ça lui permettra de nous rejoindre. D'accord. Allez, couvre-moi. Sente sur moi. Sous-titrage ST' 501 Wasadden ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ne tire pas. Ils vont nous entendre. Calme-toi. C'est fini. Ça a l'air de bien se présenter après tout. Fanny, regarde tout ce qu'on a rapporté. On va manquer de rien ? On a tout sous la main. Magnifique et pas cher. Le choix et la qualité. On pouvait pas tomber mieux, Fanny. Tu entends ? C'est bon. Quelle heure il est ? Presque 9h. Toujours rien ? Il y a quelque chose. Sans ça, ils auront enlevé la mire. Encore une fois, quittez les résidences privées, même bien défendues, et où vous vous croyez à l'abri. Le président a soumis au Congrès tout un programme de mesures draconiennes qui devrait pouvoir enrayer le fléau. Par ailleurs, nous avons reçu confirmation de certaines nouvelles que je vous avais annoncées ce matin. Les communications avec Détroit sont coupées, ainsi que celles avec Atlanta, Boston et certains secteurs de New York City et de Philadelphie. Nous répétons, les communications sont coupées... Il y a Philadelphie aussi, maintenant. Je ne m'étonne pas, c'était la peine. Les gens sont vraiment trop bêtes. Ils n'ont qu'à s'orienter. Je ne comprends pas qu'on en soit arrivés là. Il y a quand même des moyens de se défendre, voyons. Nous avons bien réussi à nous débrouiller. Pourquoi n'en ont-ils pas fait autant ? On les a eus, nous. On les est passés sans qu'ils nous touchent. C'est pas vrai ? Ils nous ont effleurés, quand même. C'est un miracle d'avoir échappé à ces êtres. Tu as tort de l'oublier et de les sous-estimer. Ils sont toujours là à nous guetter. En outre, ils ont un avantage sur nous, un avantage énorme. Ils ne résonnent pas. Et d'autre part, il y en a peu dans ce magasin. Alors, même si on venait à bout de cela, jour après jour, il y en aurait de plus en plus. Mais non, c'est un péril très simple à écarter. Il faut que la population entière écoute les ordres et leur obéisse. Une petite question. Imagine que ta femme soit tuée. Dis-moi très franchement si tu tirerais sur elle. Hein ? Qu'est-ce qu'elle a ? Elle fait une drôle de tête. C'est normal ? Je veux dire qu'elle a l'air malade. Physiquement. Elle est enceinte. En attendant que les recherches scientifiques entreprises pour définir la nature du bio permettent de... De combien ? Entre trois et quatre mois. Alors, il vaut mieux s'en aller tout de suite. Non, on se débrouillera ici. Il va falloir des soins et un médecin. On se débrouillera, je te dis. Cela ne change rien à rien. Vous voulez vous en débarrasser ? Quoi ? Es-tu prêt à la faire avorter ? Il est encore temps. Et je m'y connais. Même en écartant le risque... Ou pourra-t-on le cas échéant ? Et assurer les soins du trouble au malade ? On va sans love ? Fanny. Tu es d'accord ? ... Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Toi, tu veux que j'afforte ? Tu le veux, toi ? La première question qui vient à l'esprit est, s'agit-il de cannibales ? La réponse est non. Le cannibalisme, au sens étymologique du mot, désigne des variétés d'humains qui dévorent leurs semblables. Or, nous sommes en présence de créatures inhumaines qui ne se mangent pas entre elles, mais qui s'attaquent aux humains. C'est là que réside toute la différence. Les zombies ne se nourrissent que de chair vivante. Leur cerveau, qui fonctionne au ralenti, les rend incapables de raisonnement. Il ne leur reste plus que de vagues souvenirs, ou plutôt des réflexes, qu'ils tiennent de leur vie antérieure. Selon certains rapports, il leur arrive de manier des outils, mais de façon primitive, comme les animaux, dont certains, je vous le rappelle, usent de massue ou de gourdin pour frapper. En résumé, les mouvements de ces créatures ne sont guidés que par l'instinct. Leur unique but étant la recherche de la nourriture qui leur permettra de survivre. Et n'oubliez pas que chacune de leurs morsures crée un nouveau zombie. Je conviens que ce phénomène est troublant. Mais il ne faut pas nous apitoyer à la pensée qu'ils ont pu autrefois être des amis, ou même à de nos parents. Ce serait une erreur grossière. Ils n'ont plus ni coeur, ni entrailles. Alors sachons être impitoyables. Détruisons-les sans hésitation. Tu es sûr qu'on pourra démarrer ? Tu n'en as pas assez d'être dans la rue ? Allons-y, c'est le moment. Il n'y a pas trop de zombies à l'horizon ce matin. Allons-y. Le phénomène qu'étudient les chercheurs qui se sont réunis à Atlanta pourrait, selon eux, être d'origine virale. En effet, la plupart des analyses faites jusqu'à ce jour semblent bien confirmer ce point de vue. Les tests effectués en laboratoire laissent espérer que l'on pourra bientôt découvrir un vaccin efficace. Le problème devant lequel nous venons les savants est l'apparence à Atlanta de spécimens vivants. Ainsi d'ailleurs que dans les environs, où il semble bien qu'il n'en existe plus. Le reportage filmé qui a pu être fait à Atlanta ne nous est pas encore parvenu. Mais bien entendu, dès qu'il sera en notre possession, nous le transmettrons. Je vous aurais bien fait du café pour le petit déjeuner, mais je me demande vraiment avec quoi. Je peux dire ce que je pense ? Bien sûr. Cela m'ennuie que tout le monde sache maintenant que je suis enceinte. Je voudrais être traitée comme vous. Fanny, voyons... Et par-dessus tout, ne pas être un fardeau. Je tiens à être tenu au courant de tout et donner mon avis sur vos projets. Tout comme les autres, nous sommes quatre ici. Elle n'a pas tort. Alors maintenant, que faisons-nous ? On va tâcher de sortir. Mais vous ne nous accompagnerez pas. Tant que vous ne saurez pas utiliser correctement une arme, apprenez d'abord à tirer. C'est notre seule chance de survie. Autre chose encore. Cela va peut-être vous étonner, mais je veux apprendre à piloter cet hélicoptère. S'il t'arrivait un pépin, il faudrait quand même pouvoir s'envoler d'ici. Elle a encore raison. C'est le moment d'y aller. Et cette fois-ci, ne me laissez pas toute seule sans armes. Je crois bien que j'apprendrai très vite à m'en servir. Encore trois de moins. Trois de moins. Un jeu de massacre. Ça marche comme sur des roulettes. C'est parti. Roger, Roger Ponyard. Roger Ponyard. Roger Ponyard. Roger Ponyard. Roger Ponyard. Roger, ne crions pas victoire. Il nous reste encore du boulot. On n'en est pas encore sortis. Une vraie partie de plaisir. Au suivant de ces messieurs. On sent bien ? Parfaitement bien. En pleine forme. Parfaitement bien. Parfaitement bien. Parfaitement bien. Parfaitement bien. C'est parti ! Peter ! C'est parti 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 ! Nous avons encore un sacré bout de chemin à faire. Il nous faudrait davantage de torches et même ces machins à propane qui aveuglent. Et en priorité, des flingues et des munitions. Tu es sûrs que tu tiendras le coup ? C'est parti ! Allez, dépêche-toi avec ça ! C'est parti 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 ! Alors, allons-y. Allez ! Allez ! Fermez la porte ! Fermez la porte ! Des clés ! Des paroles ! Viens vite, Stéphane ! On t'exprime d'entrée, il faut qu'il y aller ! Il faut qu'il t'enferme ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Allez ! Montons-toi ! Oui ! Oui ! Ferme les verrous ! Je me charge des serrures ! D'accord ! C'est pas bien fermé ! Je crois que ça va suffire ! Et s'ils brisaient les glaces ! Elles sont blindées ! Elles résistent à tout ! Dépêchons-le ! Je branche les alarmes ! Monte en voiture ! En route ! Dépêchons-le ! On est hors d'attente ! On a réussi ! On est bon, maintenant ! On a réussi ainsi de faim possibilities ! Tout ça ! Maintenant ! Mavons-le ! On diplômé ! Unteix-le ! Xen venant ! Combien penses-tu qu'il en reste ? Aucune idée, mais pas tellement. On va en venir à bout. On va bloquer toutes les issues. Ça va être une drôle de chasse. Sous-titrage ST' 501 Obstruons ce passage. On sera plus tranquille pour accéder aux canalisations. Pourquoi ne pas seulement barrer l'escalier ? Un jour ou l'autre, une patrouille peut arriver ici. Ou même des pillards. Et je veux que personne ne se doute que cet escalier existe. Tu comprends ? Les canalisations relient tous les lavabos. Et nous pourrons toujours circuler par là. Alors faisons des provisions suffisantes avant d'obstruer le passage. Il a l'air de s'améliorer. Tant mieux. J'essaie de faire pour le mieux. Et tu t'en tires très bien. Sa jambe est dans un état affreux. L'infection se répand partout. On devrait l'emmener. Il faut l'hospitaliser. J'ai déjà vu pas mal de types qui avaient été mordus par eux. Aucun n'a survécu plus de... Trois jours. Peter, où est-ce que tu es ? Je suis ici, tout près. On a gagné, n'est-ce pas ? On les a eus, hein ? On les a tous su ? Mais oui, rassure-toi. Je suis content. On les a tous exterminés. Eh oui, on les a tous eus. Il n'y en a plus un seul. On les a tous exterminés. Tous exterminés ! Plus un seul ! On les a eus ! On les aus, hein ? On les aus. Au revoir. La reine. Au reine. Oui, c'est très bien. Fanny ! Fanny ! Laisse-moi seule, ne t'occupe pas de moi. Ça va, Fanny ? Non, non, va-t'en, je ne veux pas te voir ici. Je ne veux pas, Stéphane, que tu me vois dans cet état. Je t'en prie, va-t'en. Ça commence à sentir le pourri ici. Il va falloir nettoyer tout ça. Je t'en prie. C'est parti. 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 Amusez. Amusez. C'est parti. 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 Stéphane. C'est parti. 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 C'est parti.